Salut à tous, bienvenue dans l'Entre, je suis Ding Chavez. Lorsque vous êtes comme moi un airsofteur mondialement connu dans votre quartier, vous ne pouvez vous contenter que du meilleur. Meilleure chaussure, meilleure tenue, meilleure réplique, meilleure protection oculaire. C'est pour ça que quand on m'a proposé de tester le Ronin de chez Deltac, j'étais un petit peu sceptique. Je ne sais pas trop si j'ai envie de ressembler à une fourmi moi. Et oui, j'ai le plaisir, après vous avoir fait languir pendant quelques semaines, de vous présenter ce casque Deltac Ronin Sport Helmet. Alors c'est un casque qui n'est pas à moi, je tiens à remercier Nico avant tout, qui m'a envoyé ce casque, qu'il avait mis en vente, qu'il a réussi à vendre. Donc là, l'acheteur est en attente. Alors je n'ai pas le tarif exact, mais pour le lot qu'il y a sur cette table, il faut compter aux environs de 800 euros. Donc là, on est clairement sur du matériel haut de gamme, fait à la main, produit en très très petite quantité qu'il faut commander directement au Japon chez Deltac. Alors d'où ça vient cette histoire là, Deltac et compagnie là ? Si je ne vous dis pas trop de bêtises, à la base, ils avaient développé un casque balistique pour les militaires. D'ailleurs, le SAS anglais était intéressé ou est intéressé par ce casque. Donc une protection balistique intégrale pour protéger les soldats et bien des projectiles qui peuvent arriver un petit peu de toutes parts. Je suis allé voir bien sûr sur la chaîne YouTube de Deltac. Il s'amuse à tirer au 44 Magnum sur le casque balistique. Pas celui-ci, ça c'est un modèle Airsoft. C'est assez impressionnant, bon je n'aimerais pas me prendre une balle avec le casque sur la tête, mais c'est toujours mieux que la balle qui traverse votre crâne. Bref, ici on parle d'un casque qui sera en mesure d'absorber les impacts de billes de 6 mm. Et avec ce casque, vous allez être surprotégé et vous allez avoir un look badass. Bon je vous l'avoue, il faut être adepte du look, mais il faut quand même bien dire que ça en jette. Là on a la totalité de ce qu'avait acheté Nico, c'est-à-dire la partie avant du casque, la partie arrière du casque, le strap arrière si jamais vous ne voulez pas mettre cette partie ici, les plaques additionnelles, de la mousse de réglage, des vis ici qui vont servir à fixer cette partie dans le casque, et puis une paire de lentilles, vous voyez, transparentes. Ici on a des lentilles teintées. Voici la base. L'intérieur ici, ça fait un petit peu masque de Dark Vador à l'intérieur. On a un petit scellé ici japonais, au niveau des câbles électriques, parce que vous avez une ventilation dans ce masque également. Les inserts de mousse, c'est vous qui les installez, ils sont fournis. A l'intérieur ici, c'est du tissu. Ici pareil, ce n'est pas un treillis métallique ici, c'est vraiment du tissu. Ici il y a également l'option des rails latéraux, et l'option du support pour JVN ou pour GoPro, etc. Un autre rail de l'autre côté ici, les lentilles. Ici on va avoir la commande de ventilateur, on en parlera tout à l'heure. Sur le côté du masque ici, on a le numéro de série, donc ici le numéro 309. Les emplacements de piles, ici à gauche et à droite, ce sont deux piles triple A comme ceci. Et donc sur ce casque en fibre de verre, on peut rajouter des plaques additionnelles, sur le devant et sur les côtés, qui sont également en fibre de verre, qui font 7 mm d'épaisseur. Autant dire que là, si vous prenez une bille, c'est pas prêt de traverser. Déjà en jouant comme ça, c'est parfait. Et ces plaques sont équipées d'aimants en néodynium. Voilà, c'est des aimants assez balèzes. Et on va pouvoir les placer ici, de chaque côté. Tout simplement. Voilà. Une fois que c'est en place, à moins qu'on vous les arrache, ça va pas partir en jeu. Si vous voulez une config un peu plus lisse, vous avez cette option. Et vous avez également la possibilité de mettre une plaque additionnelle à l'avant, mais qui cette fois-ci, elle, est vissée. Comme ceci. Vous avez un des écrous qui est pris là derrière. Et l'autre qui est ici, au niveau de mon pouce. On visse, on visse. Ça sert à rien de serrer comme un fou. Ici, le look avec les plaques. Et à l'arrière ici, vous avez le choix. Soit vous installez cette partie à l'arrière pour vous faire un masque ouvert. Ou soit, ici, vous voyez, vous avez une vis sur la partie arrière. Vous avez un trou. On fait correspondre. On fait glisser. Et là, on a vraiment une protection à 360 degrés. Je vous le disais en début de vidéo, vous avez des pattes d'en mousse qui sont aussi fournies. Et qui vont vous permettre, ici, de vraiment faire du sur-mesure avec votre Deftac Ronin. Que ce soit ici à l'arrière, sur le dessus, à l'avant. Vous pouvez même en mettre ici sur les côtés si vous voulez. Il faut quand même que vous puissiez passer deux doigts ici. pas que ce soit trop trop serré, non plus. Je vais vous mettre les piles ici, à l'intérieur. Pour le ventilo, c'est assez particulier. Vous avez donc cet interrupteur, ici. On l'actionne. Et on ramène tout doucement. Vous l'entendez tourner, là. Là, il tourne. Et vous adaptez la vitesse. Et là, j'éteins. Vous avez un petit interrupteur, ici, qui va inverser le sens de rotation. D'un côté, on sera en soufflerie. Et de l'autre, en extraction. C'est relativement bruyant, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre tout le temps en branle. Dès que vous n'avez plus de buée, vous l'éteignez. Parce que de la buée, oui, il y a des chances que vous en ayez. Surtout si vos lentilles sont un petit peu sales. Il faut vraiment toujours garder vos lentilles très très propres à l'abri de la poussière. Car la poussière va favoriser l'apparition de buée et surtout de condensation. Donc, quand vous êtes dans cette configuration assez fermée, bien sûr, c'est un terrain propice à la condensation, à la buée. Et je ne vous ai pas montré les ventilateurs, tout simplement parce que c'est assez chaud. Alors, attendez. Je vais rouvrir l'arrière. Donc, ici, on appuie sur les côtés et on pousse vers l'arrière. Voilà. Les ventilateurs sont situés ici, au niveau des lentilles. pour venir désembuer directement à la source. Ils sont vraiment crados, les verres. Il va falloir que je nettoie ça. Pour changer le verre, on va débrancher le petit ventilateur. Comme ceci. Et puis, on appuie sur le housing. Voilà. Alors, j'y vais doucement parce que... C'est pas au moins. Il y a une petite mousse. Et ensuite, on fait glisser la lentille comme ça, vers l'extérieur. Et du coup, on peut faire glisser une autre lentille. Ça permet de les nettoyer correctement. Ici, on voit un peu mieux le ventilateur. On remet le verre. Et puis, on refixe ça comme il faut. Voilà. Ici, on rebranche. Et le tour est joué. Pour ce qui est de la mise en place de votre casque, soit vous avez ce système ici avec de la mousse derrière et vous allez enfiler ça comme un stocker, par exemple. Soit vous avez cette partie et là, il y a deux solutions, on va dire. La première, ça va être de mettre la partie arrière en premier. Ici, vous allez régler votre tour de tête. Une fois que c'est bien calé, vous mettez votre jugulaire. Hop, comme ceci. Et puis, vous allez ensuite venir ici mettre la partie de devant et venir loquer. Alors là, c'est facile parce que je ne l'ai pas sur la tête. Quand vous l'avez sur la tête, c'est quand même un petit coup à prendre. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est que vous allez pouvoir garder vos lunettes de vue. Deuxième méthode, c'est de l'enfiler comme un casque normal. C'est-à-dire que là, eh bien, vous enlevez la jugulaire. Cette partie-là, soit vous pouvez essayer de vous la mettre autour du front, soit vous la dégagez vers l'arrière. Et puis, vous venez insérer votre tête ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus que votre casque soit trop serré. Mais le mieux, c'est de voir ça sur le bonhomme. C'est parti. 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 Si vous possédez un DevTag Ronin, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous, vous avez des solutions pour épauler correctement, si avec votre réplique, vous arrivez à épauler correctement, si ça vous gêne en partie. Je vous parlais des lunettes de vue. Effectivement, moi, j'ai des lunettes comme ceci, là, assez fines, ça passe. Attention, si vous avez des montures assez larges ou des verres plus gros, ça ne passera peut-être pas avec les lunettes de vue. Donc, si vous êtes complètement miro, n'allez pas acheter un DevTag en vous disant, chouette, mes grosses lunettes, elles vont passer dedans. Optez pour des lentilles à usage journalier si vous les supportez ou quoi. Au moins, vous serez sûr de ne pas être embêté. Niveau buée, ça va dépendre de votre respiration, ça va dépendre aussi de votre configuration. Si vous jouez avec toutes les plaques, si vous avez tendance à souffler un petit peu vers le haut, vous allez avoir de la buée qui va se former assez rapidement, voire de la condensation un petit peu sur les coins. Les ventilateurs sont efficaces, mais ils ne vont pas faire de miracle. Et si vous devez jouer toute la journée avec le ventilateur sur ON, le bruit va vous saouler au bout d'un moment. Donc là, pareil, assurez-vous que vos lentilles sont bien propres. Si vous avez vraiment beaucoup de buée, essayez de jouer sans la plaque de devant ou sans les plaques de côté. Et là, ça devrait bien se passer. De toute façon, des dispositifs 100% anti-buée, je n'en connais pas. Moi, j'ai la chance de ne pas être trop sujet à la buée lors des parties d'airsoft, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Lorsque vous avez un système comme ça qui est fermé, forcément, ça va faire un petit peu étuve et il peut se passer des choses. J'ai fait le tour de mes maigres connaissances sur le DevTag Ronin. Vous avez aussi la particularité de pouvoir installer cette partie-là pour ne pas avoir un casque fermé si ça ne vous intéresse pas. Vous avez également différents camouflages qui sont disponibles. Ça, c'est sur le site de DevTag. Je vous montre ça à l'écran. Dans tous les cas, si vous voulez un DevTag Ronin, il faudra contacter directement DevTag. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. A priori, vous aurez affaire à Wesley. Et d'après les retours que j'en ai eus, les contacts se passent très très bien. N'hésitez pas à le contacter. Enfin, si vous êtes intéressé, si vous avez 150 euros de budget pour un casque, les gars, n'allez pas contacter DevTag. Ce n'est pas la peine. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce casque. Les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous êtes utilisateur du Ronin, n'hésitez pas à partager vos expériences également au niveau des commentaires. Je sais que certains seront déçus parce que je ne vais pas faire de test de tir sur ce casque. Ce n'est pas le mien. Il est vendu. Comment on sait que ça ne traverse pas ou quoi ? Eh bien, écoutez, vous n'êtes pas obligés de me faire confiance, les gars. Mais moi, je vous dis que ça protège très très bien. Je remercie encore Nico pour sa confiance et sa patience parce que c'est un objet qui coûte très très cher. Donc forcément, c'est un peu délicat de s'en séparer. Moi, ça m'a fait très très plaisir de découvrir cet objet parce que c'est quelque chose que je pense je ne pourrais pas me payer. Enfin, je pourrais sans doute me le payer. Mais juste pour vous faire une vidéo de découverte, les gars, c'est un investissement un petit peu trop lourd pour la chaîne. Donc en résumé, solidité, c'est fait à la main, numéro de série unique. Chaque modèle est différent car c'est le vôtre. Ventilateur intégré, grosse grosse modularité avec des plaques, avec des montages, des rails, la possibilité de jouer un casque ouvert ou fermé. Confort assez sympa, je n'ai pas fait une journée complète avec parce que c'est pareil, ce n'est pas moi, je ne vais pas les jouer avec. Mais je l'ai porté une petite demi-heure sans interruption, je n'ai pas eu trop de soucis. Et dans les points négatifs, hormis le prix, parce que des objets comme ça assez exceptionnels, il faut accepter que ça ait un coût. Les ventilateurs, comme ils sont petits, ils sont très très bruyants. Toutes les lunettes de vue ne passeront pas forcément dans ce DevTag chronin. Donc attention, si vous avez des problèmes de vue, avant d'acheter ce casque, assurez-vous que vos lunettes passent ou que vous êtes tolérant aux lentilles. Et puis, vous avez été nombreux à me poser la question, à chaque fois que vous le voyez sur l'établi, est-ce que tu pourras nous dire si le champ de vision est vraiment impacté par ce DevTag chronin ? Et bien pour moi, la réponse est non, car vous avez les yeux très très proches des verts. C'est pour ça qu'on ne pourra pas porter n'importe quel type de lunettes de vue avec ce casque. Vos yeux sont vraiment très proches des deux optiques là. Et du coup, vous avez un champ de vision assez dégagé. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui sont utilisateurs des masques Sky Airsoft, et bien on a un meilleur champ de vision qu'avec le plus gros des masques de chez Sky Airsoft, qui a tendance à nous occulter un petit peu le bas du champ de vision. Voilà, par contre, ce sont deux produits qui sont totalement différents. Et puis également dans les points négatifs, ça dépendra de vous, ça dépendra de vos répliques et puis des optiques que vous utilisez. Mais toujours, et bien ici, l'impossibilité d'épauler correctement avec une réplique stock sortie de boîte. Mais bon, j'ai envie de dire que même avec certains stockers, on ne peut pas épauler sa réplique correctement. Il faut les tordre, il faut les modifier pour que ça se passe bien. Voilà, il est temps pour moi de vous quitter. N'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur ce casque DevTag Ronin. Si vous allez sur le terrain ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bide. et moi, je vous dis à bientôt. Et moi, je vous dis à bientôt. Et bien, j'ai pas bué. Cool. C'est la узнаie. C'est la SV. Achille.